Musique En Côte d'Ivoire, le prix de l'électricité augmente de nouveau à quelques jours de la canne après celle de juin. Une nouvelle hausse a été décidée par le gouvernement, officiellement par souci d'équilibre du secteur. En Cia Asset Management a lancé une nouvelle application pour la gestion de l'épargne. Et le sélectionneur Jean-Louis Gasset a dévoilé la liste des éléphants retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Il s'agit encore d'une liste provisoire en attendant la fin des championnats. Un ajustement du prix de l'électricité de 10% s'appliquera à l'ensemble des abonnés d'électricité à compter du 1er janvier 2024, a annoncé le gouvernement ivoirien le mardi 26 décembre 2023. Selon le ministre Koulibaly Mamadou Sangafouya, chargé des mines, du pétrole et de l'énergie, cette augmentation a été faite sur proposition de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité. Tous les abonnés à l'électricité, ménages, industriels et administrations seront touchés par cette mesure, soit environ 3,9 millions d'abonnés. Nous avons pris l'avis des Ivoiriens suite à cette information. Augmenter, crescendo et de façon répétitive l'électricité, déjà on parlait dernièrement d'à partir de 15 ampères, il y aura 10%. Et maintenant, il n'y a pas d'ampérage, mais il y a 10%. On aimerait bien avoir des bases. Quelles sont les bases de cette augmentation-là ? Je ne dirais pas que c'est mauvais, parce qu'il y a toujours des raisons au niveau gouvernemental. Mais il faut aussi penser aux plus faibles. L'Afrique est vraiment chaude par le soleil. Et on peut utiliser de l'énergie solaire pour en retransformer plutôt et vendre, et pourquoi pas faciliter, rendre accessible le paiement de l'électricité en Afrique, et pourquoi pas en Côte d'Ivoire. Un premier ajustement avait été fait au mois de juillet 2023 et n'a concerné que 11% des abonnés. La grande majorité des Ivoiriens, 89%, a été épargnée. NCA Invest, la nouvelle application mobile de NCA Asset Management, a été lancée. Cette application permet aux souscripteurs de faire travailler leur épargne en investissant et sans se déplacer. Objectif, démocratiser l'accès au marché boursier sous-régional et le rendre accessible à tous. Nous avons élaboré un outil qui permettait à tous, depuis chez eux, de pouvoir s'inscrire directement et de pouvoir bénéficier de tout ce que pourrait leur offrir l'investissement sur le marché boursier. Et en plus de ça, ils n'ont pas à se déplacer. Ils le font depuis leur maison et c'est nous qui faisons le travail pour eux. Le FCP offre la possibilité à tout un chacun, quel que soit le montant. On peut parler de 500 francs, 100 francs, 200 francs, même plus que ça, voire des centaines de millions, des milliards d'investissements sur nos différents produits. En fonction de la bourse du souscripteur, plusieurs produits sont disponibles. Plus l'intérêt est élevé, plus il y a de risques. NCA Asset Management aspire à une ère où la gestion de l'épargne est mieux rentabilisée. Ils vont permettre aux jeunes, à la personne lambda, depuis chez elle, qui dispose simplement d'une connexion Internet, de pouvoir souscrire au montant qu'elle veut. Donc elle n'a pas besoin de connaître, de comprendre les notions de valeur liquidative, de part, de fonds, ainsi de suite. Elle peut souscrire un pourcentage X du fonds en fonction de la valeur ou de l'argent que la personne possède. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez 100 francs, vous voulez investir 100 francs, vous investissez 100 francs, vous voulez investir 1000 francs, vous investissez 1000 francs. Et je trouve que justement, c'est cette révolution qu'apporte NCA Invest, qu'il faut vraiment saluer et promouvoir au maximum. NCA Asset Management est venue rencontrer Visa avec cette initiative. Nous n'avons eu d'autre choix que de l'accompagner. Parce que je trouve ça extrêmement enrichissant dans l'univers du paiement ou de l'investissement de l'épargne en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et donc nous avons apporté nos solutions, notre rôle est de faciliter les paiements. Les souscripteurs pourront faire les transactions via les services mobile-monnaies. NCA Asset Management est la filiale du groupe NCA, en charge des activités de gestion d'actifs et conseils en investissement. En 2022, elle a été sacrée meilleure société de gestion d'OPC de la sous-région. 16, c'est désormais le nombre de boutiques dont dispose le groupe La Paire en Côte d'Ivoire. La toute dernière est située dans la commune de Youpougon, au sein de la station Shell. Cet emplacement est le fruit d'un partenariat entre le groupe de lunetterie et Vivo Énergie. Objectif, se rapprocher de nos clients et pouvoir mieux les servir. Dans cette nouvelle boutique, on retrouve des verres simples foyers ou unifocaux, des progressifs, des verres photochromiques et des verres protégeants contre la lumière bleue des écrans. Ces verres correcteurs ont un traitement anti-reflet et anti-réhure et le coût moyen est de 19 000 francs CFA. Nous pensons que tout le monde a le droit de bien voir sans se ruiner. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous garantissons chez La Paire ? Ce sont des prix justes et transparents, des lunettes avec beaucoup de style, un service client de qualité, un réseau de proximité et des paiements flexibles. En cinq ans d'existence, le groupe La Paire a testé la vue de plus de 300 000 personnes dans six pays d'Afrique et a amélioré la vie de plus de 180 000 d'entre elles, notant la présence d'une opticienne au sein de la boutique pour des tests de vue gratuits. Après la liste provisoire élargie de 54 joueurs, voilà enfin la liste définitive de la sélection ivoirienne. En conférence de presse au Radisson Blu à Abidjan, Jean-Louis Gasset a dévoilé la liste de 27 joueurs pour le tournoi. Dans ce groupe, on retrouve les cadres à l'image de Sébastien Allaire, Serge Aurier, Ibrahim Sangaré, Seko Fofana et Max Alain Gradel. Le jeune gardien d'Angers en Ligue 2 française Yaya Fofana est également présent dans le groupe. Devenu titulaire depuis son arrivée chez les éléphants, le portier va disputer sa première Coupe d'Afrique des Nations. Le prometteur milieu de terrain de Brighton, Simon Adingras, annoncé blessé il y a quelques jours, fera également partie de l'aventure. L'attaquant de Galatasaray, Wilfried Zaha, ne disputera pas cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour se mettre en jambes, Jean-Louis Gasset et ses poulains vont affronter la Sierra Leone en match amical le 6 janvier prochain au stade Laurent Pocou de San Pedro. Il s'agira du seul match test pour la sélection ivoirienne. Pays haute de la Cannes 2023, la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A avec la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et le Nigéria. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada